Et bonjour les scorpions, je reviens pour les prédictions ou plutôt une guidance plus qu'une prédiction pour les deux prochaines semaines. Comme d'habitude, prends de ce tirage qui résonne avec toi. J'espère que je vais pouvoir t'apporter des clés de compréhension, c'est mon intention. Si tu ne me connais pas, je te laisse découvrir ma chaîne. Il y a d'autres tirages pour peut-être complémenter celui-ci que j'aurais pu faire. Et sans plus tarder, on va commencer avec tout simplement le préambule, c'est-à-dire à savoir dans quel état d'esprit tu es et vers quoi tu vas, on va dire ça comme ça. Donc au niveau de l'état d'esprit, on est sur quelque chose où on te dit détends-toi, ça va bien se passer. Je sens qu'il y a une petite a priori par rapport à quelqu'un ou quelque chose. On a envie de se protéger ou déjà de pouvoir en fait se prémunir, on pourrait dire, peut-être d'une tempête entre guillemets. Un peu quand on sent que le temps va se couvrir, on ne sait pas trop pourquoi, on ne saurait pas trop expliquer. Il y a grand soleil ou voilà, le temps est bon. Mais instantanément, instinctivement, on sent qu'il y a quelque chose qui va être rappelé à tomber et qu'il va falloir en fait ajuster assez rapidement par rapport aux changements brusques peut-être de température ou de météo. On est sur quelque chose de cet ordre ici. Alors évidemment, c'est imagé, je prends une image vraiment très basique, mais c'est un petit peu pour te donner la tendance. Je pense ici qu'on a besoin de finalement savoir et surtout être sur des fondations, avoir des pieds sur quelque chose, sur des fondations très stables. Et c'est à partir de là qu'on pourra en fait bien mieux s'accorder avec tout ce qui pourrait se produire. Ça pourrait être des choses géniales parce que c'est vrai que je prends l'idée d'avoir ce qui va tomber ou voilà, quelque chose d'un petit peu électrisant. Mais ce n'est pas forcément quelque chose finalement de mauvais, bien au contraire. C'est presque une forme de petite mort pour une renaissance. Et on sait qu'on a beaucoup à explorer, qu'on a beaucoup à faire. On est très motivé, très, on pourrait dire, habité par quelque chose d'un peu plus grand que soi. On ne pourrait peut-être pas trop expliquer ce que c'est. Mais en tout cas, voilà. Il y a cette notion de savoir un petit peu, enfin de pouvoir voir venir. Et on t'invite justement à prendre du recul et surtout à préparer le terrain pour être sûr que les choses puissent se faire dans de bonnes conditions. Pour donner une autre image très simple mais qui explique bien mon propos. Par exemple, je ne sais pas pour les personnes qui vont avoir un enfant. Voilà, on a entre guillemets neuf mois si tout va à peu près bien pour se préparer à la chose. Que ça soit tant sur le plan émotionnel que sur le plan vraiment matériel et pratique. Eh bien, une fois qu'on sait que le bébé arrive et que je ne sais pas, les contractions ont commencé, le travail entre guillemets a commencé. Bon ben voilà, on sait plus ou moins qu'à s'attendre parce qu'on a eu toutes les préambules, les prémices de ce qui va se produire maintenant. Donc, ce qu'on voulait arrive et on est prêt en fait à l'accueillir. C'est une façon aussi un peu plus simple peut-être de formuler le message. On va voir au niveau de la vie relationnelle et sentimentale. On te dit de t'affirmer. Ok, c'est un point de vue intéressant. On te dit de t'affirmer. Alors, ça c'est très spécifique, mais là c'est comme ça que je vais l'interpréter. On te dit de t'affranchir et de te libérer d'une relation amicale, probablement avec une femme, une relation qui a été longue, dont il faut que tu te défasses. Ça pourrait être une figure maternelle, ça pourrait littéralement être ta mère, si elle est encore de ce monde, une grand-mère. En tout cas, il y a vraiment l'archétype féminin qui est très présent et qui vient nous symboliser ici qu'il est temps que tu t'affranchisses et que tu t'autonomises et que tu t'assumes. Que tu sois homme ou femme, que tu t'assumes dans ce que tu es et que tu puisses couper, améliorer ou rendre ce qui ne t'appartient pas par rapport au modèle familial et à ce que tu as pu vivre avec les femmes dans ta famille. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Et c'est comme une libération qui t'attend après une phase où tu t'es peut-être mise ou mise dans l'ombre, de façon volontaire ou non. Il y a peut-être un travail qui est en train de se faire par rapport à la notion d'être soi-même mère, de devenir maman. Ce n'est pas forcément maman au sens littéral d'un enfant, mais ça peut être comment je me positionne en tant que chef d'entreprise, peut-être dans mon entreprise, ou comme salariée par rapport à mes supérieurs et peut-être par rapport à une bosse, une femme qui est hiérarchiquement au-dessus de moi. Et comment ça se joue et quel jeu de pouvoir ou justement quelle dualité soit en place qu'il faut que je dépasse, en fait. Ok, intéressant ce tirage. On va voir au niveau de la vie matérielle, vraiment purement matériel et pro, pour voir s'il y a des messages complémentaires à donner à ce sujet. On va voir ça de suite. Alors, au niveau de la vie matérielle telle qu'elle, on nous parle de faire les choses avec amour. C'est une composante très très importante pour la suite du programme, de pouvoir faire les choses en étant vraiment dans l'amour de soi, je pense. C'est la base, même si c'est quelque chose qui n'est pas linéaire et on peut parfois s'aimer et se dire on a fait du bon job et le lendemain se détester et se sentir vraiment plus bactère. C'est pas quelque chose qui est acquis et qui reste, c'est quelque chose qui se travaille au quotidien, la confiance en soi et l'amour de soi. Mais là, il semblerait qu'on te parle de faire les choses avec amour en partant de quelque chose en toi déjà qui aime, qui aime sincèrement ce que tu fais. Peut-être les idées que tu veux promouvoir, que tu mets en avant, d'aimer en fait, d'aimer sincèrement ce que t'as à offrir et ce que t'as à partager. On nous parle de trouver une solution. Ah, c'est super. On nous parle de trouver une solution face à un problème où on n'arrivait pas finalement à se positionner. Peut-être que c'était un choix stratégique au niveau de la carrière. Peut-être que c'était un choix au niveau de la qualité de vie où on ne se sentait pas forcément à sa juste place et on avait l'impression de devoir un petit peu composer avec un menu ou un plat ou voilà un planning qui nous était un peu imposé. Et là, on sent qu'il y a une espèce de fraîcheur, un vent de renouveau qui souffle sur ta vie et qui permet de pouvoir à la fois faire le bilan, c'est-à-dire faire un plan, peut-être tout simplement un plan de route. Et en même temps, simultanément, de pouvoir vraiment aller vers quelque chose de plus satisfaisant pour tout ce qui est d'ordre, justement, des aspects très pratiques ou pratiques de la vie où il est nécessaire d'avoir une structure et on pourrait dire un plan de route par rapport à ce qu'on a envie de mettre en place en réalité. On va voir au niveau de ce qui est plus inconscient, de ce qui est caché, de ce qui pourrait être intéressant d'être mis en lumière aujourd'hui parce que je pense qu'il y a des choses à dire à ce sujet. On va aller voir ça de ce pas. Alors, on a le pardon. Ah, encore cette notion de pardon qui revient assez régulièrement en ce moment dans mes tirages, étonnamment. On te parle ici de relâcher et de surtout de pouvoir laisser aller des blocages. Je pense que c'est mettre le focus, l'accent et surtout être vraiment... En fait, je pense que c'est ça. Un événement va te pousser à sortir physiquement de ta routine. Je ne sais pas si ça va être un événement, une réunion, peut-être une invitation, quelque chose où tu vas devoir sortir en fait peut-être de ta région, pour parler simplement, ou de ton cadre de vie habituel. Et c'est à travers ce changement et je dirais plus simplement ce changement d'environnement que tu vas pouvoir prendre du recul et voir les problématiques auxquelles tu es confronté d'une autre manière. C'est-à-dire, tu vas pouvoir en fait avoir des éclaircies par rapport à quelque chose qui était trop bloqué ou bloquant parce que tu avais un peu trop le nez dedans en fait, que tu étais trop proche de la situation pour pouvoir prendre du recul. Voilà. On nous dit et on annonce aussi quelque chose qui est plutôt encore une fois de bon augure et je pense qui relate très bien ce vers quoi ça serait bien que tu ailles, évidemment, si ça te parle. C'est cette notion de communauté, de solidarité, d'entraide et surtout de sortie d'une forme d'isolement volontaire ou peut-être involontaire, mais qui t'a poussé finalement à te sentir très seul et peut-être qui a empiété et qui a vraiment entaché encore plus cette estime de soi et ce sentiment d'être dans un environnement propice à ton évolution, à ton développement. Donc, c'est peut-être une mise en retrait forcée, un peu comme un joueur qui est sur le banc de touche parce qu'il s'est foulé la cheville et qu'il peut regarder le match qu'il a avec ses yeux et qu'il ne peut pas y participer physiquement. Et là, on voit que tu sors de ces énergies-là, de cette espèce d'état d'esprit-là. Ok ? Bah écoute, je pense qu'on va vers une harmonisation, quelque chose qui se boucle, qui se tempère. Donc, tout est très bénéfique et très, finalement, gage de beaucoup d'avancée et de plus de stabilité et de sérénité. En tout cas, c'est ce que je te souhaite. Je pense que je vais clôturer cette guidance sur ça. Comme toujours, n'hésite pas à aimer la vidéo, à commenter et à t'abonner. Ça me permet en fait d'être plus visible sur YouTube et en gros de promouvoir mon travail si ça te plaît, si ça t'intéresse, ce que je produis et ce que je fais. Et sur ce, je te dis à très vite pour de nouvelles guidances. D'ici là, prends bien bien soin de toi.